Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo YouTube qui sera un vlog. Alors un vlog que j'ai filmé sur plusieurs jours, plusieurs parties. Je vais essayer de monter ça correctement pour que ce soit un petit peu fluide pour vous. Pour ceux qui ont l'habitude, vous voyez déjà un petit peu certaines choses. On a été chez Ikea, j'ai collaboré avec eux. Je ne dois pas faire une vidéo YouTube pour eux, mais j'avais envie de vous montrer tout ça en vlog. Vous le verrez également sur Instagram, je vous remets mon compte Instagram ici. Vous aurez un petit peu plus sur Instagram qu'ici. Mais en gros, j'ai eu une collab avec Ikea qui m'ont donné un certain montant pour changer mon salon. Normalement, la salle à manger, mais je vais vous expliquer, on n'a pas trouvé les chaises de notre salle à manger. Mais à la place, on a pris des garde-robes pour se faire un dressing dans notre chambre. Pour faire vraiment un avant-après, changer un petit peu ce style et surtout tester leur nouveau concept. Alors leur nouveau concept, c'est disponible en ligne. Vous avez plusieurs types de rendez-vous disponibles avec un conseiller. Nous, on a pris le rendez-vous à 58 euros. Donc, on est arrivé au rendez-vous qu'on a pris directement sur Internet. C'est hyper simple à réserver. Vous payez, c'est 58 euros. Vous payez et directement à l'heure du rendez-vous, vous avez le conseiller qui vous attend à l'entrée du Ikea de votre choix. Donc, nous, c'était Pia qui nous a accueillis extrêmement gentille. Elle avait tout préparé, le dossier. Je lui avais en amont envoyé des photos. Je lui avais envoyé les références de ce que j'aimais chez Ikea. Je lui avais envoyé mes goûts, mes couleurs, etc. Elle avait fait tout un dossier sur l'ordinateur. Elle avait préparé toutes des photos, des exemples. Elle avait fait des montages et tout avec les meubles Ikea. Enfin bref, franchement top. Elle avait bien préparé son truc. Et j'étais super contente de voir qu'elle avait vraiment compris ce que j'aimais, ce que j'avais envie d'avoir chez moi. Et franchement, tout ce qu'elle m'a montré, j'ai adoré. Donc, du coup, j'ai directement acheté les meubles qu'elle m'a montré, que j'avais dans l'idée d'acheter. Mais effectivement, on n'était pas sûr. Et en fait, une fois qu'on les a vus dans le plan sur son ordinateur, on était fan de la conception. Et on s'est dit, OK, c'est bon, c'est ce qu'on veut chez nous. C'est ce qu'on aime. Ça ira parfaitement en fonction des dimensions et tout. Donc franchement, super top. Et je vous le conseille, évidemment, si vous n'avez pas trop d'idées chez Ikea, que vous ne savez pas trop comment faire, comment placer vos meubles. Vous ne savez pas trop quoi acheter parce qu'il y a plein de références différentes. Voilà, vous pouvez vous faire aider par un conseiller sur place, mais également en ligne à distance. Donc, vous recevez avant l'heure du rendez-vous, vous recevez un petit lien. Cliquez dessus. En fait, c'est une sorte de zoom et vous faites ça à distance. Mais franchement, très bien. Ensuite, à la fin de ce rendez-vous-là, elle est venue avec nous pour les chaises parce qu'on hésitait entre deux. Les chaises de la salle à manger. Donc, elle est venue avec nous. Elle nous a donné son avis, ses conseils, etc. sur les matériaux. Puis, on a été voir ensemble les meubles télé. On s'est dit oui, mais ça peut-être pas. Oui, mais ça avec le bois, ça n'ira peut-être pas. Donc, franchement, top. Elle était super adorable. Elle adorait Jeanne en plus. Enfin, bref, c'était franchement un super rendez-vous. Donc, je vous conseille si ça vous intéresse. Je vous montre ça. Je vous ai filmé tous les passages. Je vous montre ça. Et à la fin de la vidéo, je vous retrouve pour vous montrer évidemment le rendu final. Je vous montre un petit peu le changement qu'on a envie de faire chez Ikea. On va déjà changer le canapé. Alors là, j'ai enlevé la housse parce que je l'ai lavé. Notre canapé est vendu. La personne vient chercher ce week-end. Donc, voilà, j'ai enlevé la housse pour la nettoyer. Sinon, évidemment, il y a une housse beige tout autour. On va changer notre canapé. Première grosse, grosse pièce. On va prendre un canapé trois places aussi, mais avec une méridienne. Pas un canapé six places comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on trouve que ça prend... C'est trop massif en fait pour chez nous. La cheminée là qui est en marbre, on aimerait bien à terme l'enlever pour peut-être utiliser le marbre sur celle-ci et garder cette cheminée-ci. Donc, on ne sait pas encore trop bien, mais c'est vrai que ça la cache de trop. Ça cache trop la cheminée. Et du coup, là derrière, c'est vraiment un espace perdu. Bon, en attendant, on met notre pelet là derrière. Mais on trouve que c'est un espace perdu. Donc, grosse pièce, gros achat, c'est le canapé. Ensuite, peut-être la table du salon. On va voir si on en trouve une qu'on aime bien. Celle-ci, c'est Simon qui l'avait faite. Je l'ai mise en vente sur Marketplace, mais je ne sais pas encore si on va la vendre ou pas. C'était un châtaignier massif. Franchement, je la trouve très, très belle. Franchement, elle est vraiment très jolie. Je l'aime beaucoup avec les pieds qui sont faits à la main dans un atelier en France, un atelier familial. Donc, vraiment très belle. Je ne sais pas si on va la garder ou pas parce qu'en fait, j'aimerais une table ronde. Je trouve ça plus accueillant, plus familial. Enfin, voilà, je préférerais une table ronde. Donc, peut-être qu'on va changer ça. On va changer notre meuble télé. C'est un meuble que Simon avait fait aussi en châtaignier, je pense. Je pense, je ne suis même plus sûre. On va changer notre meuble télé. On va en prendre un grand avec des tiroirs, un blanc à tiroir normalement. On n'est pas d'accord avec Simon, mais normalement, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, en fait, les tiroirs vont servir de rangement pour quelques jeux de société. Des jeux de société à nous, mais aussi des jeux de société de Jeanne. Parce que le soir, on aime bien se poser sur le tapis tous les trois devant le feu et jouer à un jeu de société avant d'aller dormir. Donc, voilà, c'est notre petit rituel qu'on a pris depuis cet hiver. Et mettre aussi quelques bouquins, quelques livres d'exercices de Jeanne qu'on a envie de mettre dedans avec quelques crayons. Comme ça, elle peut se servir toute seule et commencer quelques petits devoirs, quelques petits apprentissages. Bon, avant de partir chez Ika, il faut quand même que je vous montre ce que j'ai reçu de chez Ava Enmé. J'ai reçu un coffret que je vous montre juste après. Mais alors là, énorme coup de cœur. Vous savez qu'à Ava Enmé, j'ai déjà des bougies. J'en ai deux là sur ma cheminée. Et là, ils m'ont envoyé une grosse. C'est la Brussels Belgium. Elle sent les amis, mais c'est mes odeurs, quoi. Déjà, le packaging de cette bougie avec un dégradé de marron, ambre, c'est vraiment super beau. Ça se marie parfaitement chez moi. Donc franchement, déjà, rien que pour ça, je l'adore. Mais alors l'odeur. Vous avez le petit couvercle en bois, quatre mèches et l'odeur. Rien que comme ça. Je ne suis même pas tout près d'elle. Ça sent une odeur. C'est entre la vanille, la gaufre, la crêpe, le sucre. Enfin bref, tout ce qu'on aime quand on va à Bruxelles en hiver. On va chercher une gaufre, une crêpe, un chocolat chaud. Ça sent tellement, tellement bon. Si vous adorez ces odeurs de cookies, de vanille, de gâteau. Mais franchement, vous allez me remercier avec cette bougie. Elle sent terriblement bon. J'ai un code promo du Feu de Dieu que je vous mets ici. Je vous mets dans la barre d'infos avec un lien direct pour avoir le code promo. Et je peux vous assurer que j'ai tellement peur que cette bougie fasse un rupture de stock ou qu'ils ne la remettent plus en stock, qu'elle n'existe plus un jour, que je vais utiliser mon code promo. Je vous l'avoue, je vais utiliser mon code promo pour en acheter une deuxième en backup. En fait, tout simplement parce que même Simon l'a senti pour son, Simon n'est pas odeur très sucrée comme ça. Et je peux vous dire que cette bougie, elle donne faim. Elle donne trop faim. Elle sent hyper bon. Je l'adore. Vraiment, si je pouvais vous faire sentir cette odeur, mais si vous aimez toutes les odeurs sucrées, de cookies, de vanille, de gâteau, tout ce genre de choses, des odeurs hyper réconfortantes, vous allez l'adorer. Mais quand je vous dis l'adorer, je crois que je l'ai sniffé. Je ne l'ai même pas encore allumé parce que je n'ose pas. Mais je l'ai au moins sniffé pendant, je ne sais pas combien de minutes, mais je l'ai sniffé au moins une vingtaine de fois quand je l'ai reçu. Elle est parfaite. C'est ma bougie préférée, coup de cœur, mon parfum préféré. Je vais voir d'ailleurs s'ils font d'autres produits de cette odeur-là, s'ils font, je ne sais pas, des gels doux, s'ils font des bâtonnets, s'ils font... En tout cas, je vais aller regarder tout ce qu'ils font dans cette odeur parce que c'est juste de la bombe. Je vais la refermer. Je vais aller l'allumer après pour voir parce que franchement, elles sentent trop bon. Et ensuite, j'ai reçu ce coffret qui arrive déjà dans un emballage comme ça, un petit peu... Comment on appelle ça ? Mauve... Mauve rose. C'est super joli. Même pour offrir, je trouve que le packaging est canon. La boîte, je vais clairement la garder pour ranger des affaires dans la chambre de Jeanne parce que la couleur se marie à merveille. Vous avez ensuite les produits que moi, j'ai choisis. Donc, vous avez plein de gamme dans les coffrets. Moi, j'ai choisi la Marrakech Morocco. Donc, c'est celle qui est occupée de brûler juste là, la petite rouge, mais qui est presque vide. Donc, j'ai repris un coffret avec la petite bougie. Je vais vous montrer. Avec les bâtonnets et avec le spray d'intérieur. Je n'ai jamais testé leur spray d'intérieur. Leur bâtonnet, leur bougie, oui. Mais jamais leur spray d'intérieur. Et franchement, j'adore. Je mets ça sur mes rideaux. Sur le rideau à l'entrée. Je mets ça sur mon canapé. Enfin, vraiment, le spray d'intérieur comme ça, je mets ça partout. La bouteille est trop belle. C'est exactement la même couleur que le mur de ma toilette. Donc, je peux vous dire que les bâtonnets vont déjà aller dans ma toilette parce que je trouve ça important qu'une toilette sente bon. Voilà. Hop. Regardez-moi ça, cette bouteille. Hop. Elle est tellement belle. Ouh, 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 ouh. Canon de chez Canon. Magnifique. Cette couleur comme ça. Enfin, trop belle. J'aime trop. Donc, je suis certaine que vous connaissez déjà avant de mai. Je vous rappelle mon code promo. Je vous le mets dans la barre d'infos. Poulette, on va où ? On va chercher le canapé. Chez Kéa. Et on va chercher quoi ? On va chercher le canapé. Oui, on va chercher le canapé. On a loué la camionnette. Super grande. Maintenant, direction Liège. Du coup, parce qu'il n'y a pas notre canapé à Zaventem. Donc, on part à Liège et puis direction Zaventem pour un rendez-vous avec le conseiller. Donc, on vous emmène avec nous. Attention, abracadabra. Jeanne va venir près de la cuisine. Pouf. Ça n'a pas marché ? Non. Je recommence. Abracadabra. Attention, Jeanne va arriver près de la cuisine. Et pouf. Ça a marché. Ils ont vu de faire la course. Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que tu manges ? Elle a l'air bonne, ta glace. Tu fais goûter à maman après ? Oui. C'est bon. On a réceptionné tout ce qu'il fallait en dernier. On a déjà le canapé et les garde-robes. Parce qu'on a acheté 4 garde-robes. Et là, on a notre meuble télé qui est là. J'ai pris un grand cadre, un nouveau store. Enfin bref, 2, 3 petites babioles. Ça va, mon cher ? Je vais goûter ta glace. Je fais goûter maman. Je fais goûter maman. Je fais goûter maman. Je fais goûter golpe. Je m'arrive, mon char. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501